Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour le 20ème épisode de ce Procaclier si vous avez loupé le 19ème et dernier épisode n'hésitez pas comme d'habitude à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper mais du coup là on va partir pour le 20ème épisode de cette série on va aller voir directement ce que je vais faire avec mon coureur on peut voir actuellement les stats justement de celui-ci qui commence à être intéressante avant d'aller voir justement le calendrier je vais vous demander de lâcher un petit like atteindre les 20 likes pour ce 20ème épisode ça me ferait grave kiffer n'hésitez donc pas à lésiner sur le like et désormais on va aller voir ce qui m'attend dans cet épisode je commencerai donc avec la Vuelta Cyclista des Murcia ensuite on ira sur une classique Andalouse qui peut me convenir avec des secteurs pavés et ensuite on ira sur le Tour d'Andalousie ouais sur la Ruta del Sol on verra ce qui se passe et je terminerai peut-être la vidéo avec l'Homme Loupe on verra de toute façon ce qui se passe dans cet épisode mais d'abord on va aller attaquer Murcia directement la première course qui va nous attendre dans cet épisode on va aller voir nos adversaires sur ce classique de Murcia évidemment si ça veut passer parce que la c'est pour l'instant c'est long et du coup c'est bon c'est passé nos adversaires du jour on a donc du Stephen Williams on a du Dversner on a des bons petits adversaires je ne figure pas parmi les favoris avec mon coureur et on va voir ce que veut de moi le DS je vais me lancer avec mon coureur pour cette première course de la vidéo et je me tape en plus 4 l'objectif fixé par le DS c'est donc un top 15 pour commencer la vidéo je vais essayer de le réaliser ce top 15 pour bien commencer cette vidéo et on risque de se retrouver directement dans l'alto de la Cresta des Gaillots qui va être une montée très dure on arrive directement dans la montée finale sur cette course on va aller voir si sur ce grand prix de Murcia je suis capable de bien m'illustrer avec mon coureur devant Axel Lorenz qui accélère pour la Euskatel et moi je vais rester évidemment bien placé avec mon coureur ils ont un peu un trait de la Euskatel vu qu'ils ont un coureur non espagnol et non basque encore je ne sais pas si Axel Lorenz il est basque ou pas en tout cas moi je vais tout donner évidemment dans cette alto de la Cresta des Gaillots une montée qui est quand même dure en 4 km 2 à 7,6% on va falloir que j'évite de me faire gêner avec mon coureur il faudrait que je revienne sur les deux hommes de tête qui résistent pour l'instant très bien et c'est même Attila Walter désormais qui résiste seul ah non mais la montée elle est quand même hyper compliquée là moi je vais en mettre une je vais en mettre une l'objet qui ça va être pour moi de revenir sur Attila Walter je ne sais pas si j'en suis capable on a du costaud quand même avec Egan Bernal ah ouais Egan Bernal très costaud mais moi je vais faire l'effort tout simplement pour revenir sur Attila Walter l'effort a été fait mais malheureusement Attila Walter il est complètement cuit je vais donc continuer mon effort désormais avec mon coureur ah non mais là je continue mon effort l'attaque a été très costaud je vais prendre mon ravito au moment d'arriver vers le sommet désormais c'est une longue descente qui va nous attendre et on vient d'arriver au bas de cette longue descente il reste désormais 7 km avant l'arrivée je vais tout donner évidemment avec mon coureur dans ces 7 derniers kilomètres pour l'instant j'ai une quarantaine de secondes d'avance par rapport au groupe de 14 derrière qui va se battre sûrement pour revenir ah ouais encore 5 km avant l'arrivée pour l'instant la victoire me tend les bras c'est le top 15 que m'avait fixé le directeur sportif comme objectif mais désormais je vais tout donner jusqu'à la ligne le plus 4 est venu me carré aujourd'hui je résiste j'ai encore plus de 30 secondes d'avance par rapport au groupe de derrière il me reste 4 km mon attaque a peut-être été fatale pour eux dans l'alto de la cresta des gaillots en tout cas je vais tout donner encore pendant 3 km est-ce que je vais pouvoir m'imposer pour commencer la vidéo est-ce que je vais commencer à embotter la vidéo avec cette course de Murcie et je crois que oui 36 secondes d'avance encore 1 km 700 il me reste ma barre jaune il me reste toute ma barre rouge la victoire va être tout simplement pour moi sur ce grand prix de Murcie je vais même sprinter dans les derniers mètres pour finalement la valider et je vais aller m'imposer magnifiquement avec mon coureur sur cette course première course et première victoire de la vidéo et je m'impose du coup au sprint non je m'impose du coup en solitaire devant Jasper Debuyce et Kortnitsen qui ont réglé le sprint du peloton et on peut voir du coup le classement de ce Volta Ciclista de Murcie tout simplement et on peut le voir du coup sur les podiums avec mon maillot de la Q365 un maillot peu bizarre le vert un peu derrière ça fait bizarre parce que vert gris noir bref voilà j'ai juste envie de changer d'équipe là sans que je vienne pour changer le maillot parce que le maillot me plaît pas trop en plus de cela malheureusement on est qualifié à aucun grand tour mais du coup j'obtiens 43 points avec cette victoire pour la première course de la vidéo après la victoire sur la première course de la vidéo c'est désormais la deuxième qui va m'attendre ce classique Andalusia on a Rem Kueven Poult qui est donc le grand favori aujourd'hui devant Antonio Tiberi moi je figure parmi les favoris avec mon coureur et on va donc voir ce que le DS me demande de faire sur cette deuxième course après m'avoir demandé un top 15 sur la première on verra ce qu'il me demande sur la deuxième en espérant que la note soit encore là parce que le plus 4 il a bien carré sur la première course de la vidéo allez je vais me lancer désormais pour la deuxième course de la vidéo mais cette fois-ci malheureusement pas de plus 4 je dois me contenter contenter oui cette fois-ci d'un moins un l'objectif du DS est terminé dans le top 10 je vais donc essayer d'aller chercher ce top 10 et on risque oui de se retrouver pour les meilleurs moments de la course le rythme est complètement fou pour l'instant sur ce classique d'Andalusia on est 89 dans le peloton mais le rythme emmené il a été complètement fou moi pour l'instant avec mon coureur j'essaye de tenir le rythme qui a emmené dans ce groupe j'essaye surtout de conserver le plus d'énergie possible pour la fin de cette course parce que là si je me bats pour suivre le rythme emmené malheureusement je risque d'être cuit sur le final de cette course alors que c'est quand même le top 10 que je vise et si je veux aller le chercher ce top 10 va falloir tout simplement limiter la casse et limiter les efforts les crémages et l'explosion est en place à 28 km de l'arrivée on est désormais plus que 41 en tête de peloton et on va voir ce qui va se passer alors qu'il y en a plein qui décident d'accélérer ah ouais moi ça serait cool que je les suive mais là il y en a plein qui ont décidé d'accélérer emmené notamment par Sean Quinn et par Fortunato qu'ils ont accéléré Remco est venu les suivre mais là il y a une cassure ah ouais il y a une cassure il faut que j'essaye de la combler cette cassure est-ce que je vais y arriver évidemment que je vais y arriver à la combler alors que désormais on est plus que 19 dans le groupe de tête et ça a réellement implosé tout simplement dans le peloton et il y en a un qui est parti devant c'est Serrano le coureur de la Movistar et moi je vais essayer d'aller le chercher le Serrano en costaud tout simplement avec mon coureur ah non mais là il y a personne qui va suivre derrière j'essaye d'aller chercher Serrano il est peut-être très très costaud le Serrano mais je vais essayer d'aller le chercher ah non il est pas hyper costaud non plus j'espère que ça va vouloir relayer avec moi pour l'instant il y a Sean Quinn même qui est parti avec moi on peut même pas voir sa barre mais du coup il est avec nous on a Sylvain Monique également et moi pour l'instant je vais relayer tranquillement dans ce groupe mais pas non plus énormément parce qu'il faut quand même que je conserve des énergies de l'énergie si Serrano revienne dessus et ça réattaque devant moi les trois qui étaient devant moi ils décident de réattaquer avec Sylvain Monique en tête ah ouais Sylvain Monique il a décidé de réattaquer mais je ne sais pas pourquoi parce qu'il est un peu cuit mais là pour l'instant il va falloir relayer tout simplement avec mes adversaires on va voir ce que ça donne désormais dans ces 13 derniers kilomètres et si on peut aller au bout parce que là depuis tout à l'heure ils attaquent ils attaquent mais clairement c'est la collaboration qu'il faut faire et le gros chacal de Sylvain Monique il attaque alors qu'il ne collabore pas depuis tout à l'heure on a un Movistar qui le suit également et qui ne collabore pas non plus clairement les deux qui ne collabore pas ils ont décidé d'accélérer dans ce final et voilà Sean Quinn lui par contre il accélère également mais lui il a collaboré avec moi depuis tout à l'heure ah mais là le top 5 est clairement réalisable aujourd'hui alors que je vais essayer de revenir évidemment sur Sylvain Monique et on a Sean Quinn qui j'ai l'impression est un peu cuit et il n'y a personne qui va vouloir revenir sur Sylvain Monique et surtout j'ai l'impression ah moi je vais faire l'effort il ne faut surtout pas que ça soit le Lotto Destiny ou le Movistar qui s'impose ils n'ont pas voulu relayer aujourd'hui ça ne sera pas moi qui leur donnera du crédit ah moi clairement je vais mettre en full récupération et mieux 30 d'avance par rapport au poteau de toute façon la victoire va se jouer entre nous 4 ça c'est sûr même si là on perd une vingtaine une trentaine de secondes il va falloir quand même en remettre un petit peu dans ce dernier kilomètre ah oui il va falloir en remettre un petit peu 1,2 km avant la ligne il va falloir que je lance désormais avec mon coureur je ne sais pas du tout comment ça va finir je ne sais pas du tout si j'ai lancé au bon moment mais demain il y en a un qui est très costaud c'est Sean Quinn mais il va largement mériter sa victoire le Sean Quinn il agira à la perfection et il s'impose sur ce classique Andalusia tandis que moi je dois me contenter de la 3ème place avec mon coureur je suis content parce que Sylvain Monique et c'est pas imposé on a Serrano également qui fait 4 parce que les deux aucun des deux n'a collaboré dans le final on a roulé à 2 avec Sean Quinn c'est donc mérité que Sean Quinn s'impose j'ai peut-être pas lancé au meilleur des moments et encore je pense que j'ai lancé quand même au bon moment parce que j'avais plus de bas rouge à la fin c'est un bon petit sprint que j'ai réalisé mais malheureusement je pense que la 3ème place était le mieux que je puisse faire sur ce classique Andalusia alors que j'ai bien fait évidemment de suivre l'attaque de Serrano tout à l'heure et du coup on peut voir les podiums de ce classique Andalusia qui a donc été remporté par Sean Quinn et on va aller voir directement combien de points m'accorde le DS avec ce top 3 alors qu'il voulait que je termine lui dans le top 10 et j'ai donc largement réussi son objectif et du coup on va aller voir directement dans ce suivant et j'empoche et j'empoche plutôt et pas j'empoche et j'empoche du coup 28 points de plus suite à ce classique Andalusia et maintenant on va partir pour la Vuelta Andalusia et on va aller voir les adversaires que nous allons avoir sur cette course ainsi que le parcours en détail et du coup on va aller voir le profil de ce tour d'Andalusie qui a été remporté la saison dernière par João Almeida mais du coup on peut voir déjà le profil de la première étape avec le Puerto Los Palomas qui risque de faire des dégâts dans le final, une montée très compliquée ensuite la deuxième étape on n'a pas le détail de la montée mais c'est un profil à peu près similaire en moins dur sur la troisième étape c'est une étape également très compliquée avec le Puerto de Baeza la quatrième étape elle est également très compliquée mais elle est quand même moins dure que la première et la dernière étape c'est un chrono de 13 km qui nous attend au niveau de la start list oui sur cette course on a donc du Jonathan Narvez, on a du Leni Martinez qui va être clairement à surveiller aujourd'hui on a du VDP, mais VDP sur ce type de course je le vois pas trop s'exprimer on a du Carlos Rodriguez, du Simoniez, on a quand même des bons petits coureurs du Primoz Roglic également qui est présent pour la totale et on a surtout Vingue Pogacar, ah ouais non mais là ça va pas rigoler tout simplement sur cette course avec Vingue Pogacar contre nous, bon vraiment on va pas pouvoir viser quelque chose de grand en général surtout qu'on a également du Leni Martinez, du Carlos Rodriguez et du Simoniez ils ont moins une start list de fou sur ce tour d'Andalousie, on va aller voir ce que veut de moi le directeur sportif parce que je pense que s'il veut pas me donner un objectif précis j'essaierai sûrement de faire baroudeur et d'aller chercher des points pour le classement de la montagne afin de viser justement ce classement alors qu'avec mon coureur je fais partie des favoris sur cette première étape allez je vais me lancer directement pour la première étape de ce tour d'Andalousie le directeur sportif il veut que je termine dans le top 10 de cette première étape ça va pas de note négative pour commencer cette course, je vais donc essayer de profiter de ne pas avoir de note négative pour aller faire un bon petit résultat alors qu'on risque de se retrouver directement au pied de la montée finale le Puerto Los Palomas, on l'a vu tout à l'heure ça va être une montée compliquée mais une montée qu'il va falloir gérer à la perfection parce que comme on l'a vu sur la start list il va y avoir des beaux adversaires sur cette course il va falloir gérer clairement la perfection pour aller chercher ce top 10 et on arrive à 18 km de l'arrivée au pied du Puerto Los Palomas, plutôt Las Palomas la montée finale, on va voir comment ça va se passer moi pour l'instant je vais suivre tranquillement mes coéquipiers avec, non pas mes coéquipiers mais le très emmené par le peloton avec mon coureur le DS il veut que je fasse top 10, ça va être sûrement compliqué d'aller chercher ce top 10 mais je vais me battre pour aller le chercher alors que devant on a Pogacar avec son beau maillot de champion d'Europe pour l'instant je me bats avec mon coureur dans cette montée pour garder une place correcte alors que là il y a évidemment les coéquipiers des leaders qui craquent dans cette montée on est encore quand même 118 dans le peloton, c'est à dire que ça craque pour l'instant très peu dans ce début de montée après c'est assez logique, notamment on peut le voir avec ma barre par exemple qui est encore très correcte à 5 km du sommet je vais essayer même de me replacer avec mon coureur parce qu'il y a clairement quelque chose à faire je pense dans ces 11 derniers kilomètres et dans cette montée finale alors qu'il y en a un qui a vu qu'il y avait quelque chose à faire je ne sais pas qui c'est, c'est un Lotto Destiny, c'est Sylvain Monique qui a vu ce qu'il y avait une possibilité aujourd'hui lui qui s'est battu avec moi sur la classique Andalouse aujourd'hui je vais essayer de monter la montée à mon propre tempo et on verra quelle place ça m'amène au sommet mais là pour l'instant je suis en train de tout donner avec mon coureur alors qu'on peut voir les principaux favoris se réveiller tels que Pogacar et Vingue qui sont devant moi c'est bon à moins de 3 km du sommet les crémages sont réellement faits alors que Sylvain Monique il a des fourmis dans les jambes ils rattaquent ah ouais mais là on n'est plus que 42 dans le peloton pour l'instant le top 10 est loin d'être validé mais là vu comment ça craque un top 20 va être 6 sur validé je pense sur cette étape ah ouais non mais là il y en a quand même qui résistent et qui essayent et qui se battent tout simplement pour résister alors que leur barre elle n'est pas exceptionnelle mais moi pour l'instant je vais essayer de suivre le tempo qui est emmené devant il faut que j'arrive à aller chercher le groupe de 8 qui est juste devant si j'arrive à aller chercher ce groupe de 6 même pas de 8 mais de 6 ça sera le top 10 d'assuré alors qu'il y en a un qui vient de craquer juste devant moi et moi je vais essayer de m'accrocher à leur roue et on va voir ce que ça va donner désormais dans ces 5 derniers kilomètres où je vais tout faire avec mon coureur pour récupérer et pour l'instant la récupération est en marche dans ces 2 derniers kilomètres il va falloir désormais que je me replace tout simplement avec mon coureur pour aller faire mon petit sprint et je vais lancer désormais 1,4 km de la ligne ah ouais je lance mais là il y a un virage très tournant et là je vais en remettre je vais en remettre est-ce que mon 78 d'Axel il va me servir à quelque chose est-ce que mon 70 sprint aussi je crois que le sprint va être exceptionnel mais est-ce que je vais gagner avec mon coureur ça va être chaud mais oui je m'impose à nouveau dans cette vidéo deuxième victoire de la vidéo et pour l'instant je ne suis pas sorti du podium et je bats donc Taddei Pugacharo Sprint et Robidont termine derrière 3ème heureusement que le final de cette étape était très tournant sinon jamais je n'aurais gagné mais j'ai clairement fait le forceps dans la montée finale pour essayer d'accrocher le groupe de 6 devant j'ai bien fait et je m'impose sur cette première étape et on peut voir du coup les podiums de cette première étape où on a donc terminé dans un groupe de 7 d'air ça termine à plus d'une minute pour le groupe de derrière et au classement général je prends donc la tête directement sur cette course même si ça m'étonnerait que je la garde longtemps la tête vu l'adversité qu'il y a sur ce route d'Andalousie c'est quand même beau déjà que j'ai le maillot jaune sur les épaules et on va aller voir combien de points j'empoche le DS il voulait que je fasse top 10 mais là avec la victoire et je pense qu'il va être sacrément content et là le DS il est bien content pour l'instant dans cet épisode vu que pour l'instant j'ai fait que des courses de fou je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4 fois pour l'instant en 5 minutes mais du coup pour l'instant et pour le moment j'ai fait que des courses de fou et on va aller voir directement combien de points j'obtiens avec cette victoire et j'obtiens donc 33 points avec mon coureur ça me fait désormais un total de 226 points et désormais je vais partir pour la deuxième étape de cette route d'Andalousie qui va être cette fois-ci une étape pour les punchers après une première étape où je me suis imposé avec mon coureur sur cette deuxième étape pas d'objectif particulier on va voir ce qui m'attend j'aime beau plus 3 tout simplement avec mon coureur et on risque de se retrouver dans le final de cette première étape de cette deuxième étape même plutôt parce que la première c'était juste avant en espérant que ça se passe bien on est directement au pied de la montée finale c'est à dire le puerto de la paria l'échappé ira sûrement au bout aujourd'hui vu qu'ils ont 6 minutes 30 d'avance au pied de cette montée l'échappé c'est sûr elle va aller au bout mais moi je vais essayer de suivre le fort tempo emmener pour l'instant par les quick pieds de Tadej Pouachar qui va sûrement peut-être attaquer aujourd'hui on verra comment ça se passe mais moi pour l'instant avec mon coureur je vais essayer de rester bien placé alors qu'on a Igor Ayeta qui accélère le quick pied de Tadej Pouachar bon je fais des efforts dans le vide avec mon coureur mais l'objectif c'est quand même de perdre le moins de temps possible par rapport aux échappés devant ils ont quand même plus de 4 minutes 30 d'avance ils étaient 6 dans l'échappé je crois bien ou 8 je ne sais même plus je ne sais même plus combien ils étaient mais du coup ils étaient 6 c'est bel et bien ça dans l'échappé non ils étaient 8 en fait non non oui oui ils étaient 8 en fait en tout cas moi maintenant je vais rester dans les roues il reste 12 km avant l'arrivée je vais peut-être me battre avec mon coureur pour aller chercher un top 10 alors que cette étape a été plutôt soporifique et du coup devant dans l'échappé on peut féliciter évidemment et moi je vais me battre avec mon coureur pour aller chercher un petit top 10 sur cette deuxième étape de la route d'Andalousie je ne sais pas si j'en serais capable mais j'essaye de lancer au meilleur moment un kilomètre de l'arrivée je suis face à Alessandro Kovic dans ce sprint je suis plus rapide que lui mais malheureusement j'ai lancé beaucoup trop tôt dans mon sprint et ça va être Tadej Poitras qui va aller régler le sprint du peloton devant Simon Yates qui va donc terminer 2ème et ensuite à la 3ème place du peloton on a donc Jonas Vingogord tandis que moi avec mon coureur je termine 17ème de cette 2ème étape allez je vais me lancer pour cette 3ème étape évidemment le DS veut que je fasse top 10 alors que j'ai moins 5 c'est quoi c'est notre catastrophique à chaque fois des moins 5 ça vient vraiment réduire tout ton travail alors que j'ai perdu mon maillot jaune au profit de Pogacar je ne savais pas qu'il y avait eu un écart de compter dans le sprint de la 2ème étape je n'ai même pas vu ça mais du coup il y a eu un écart de compter je ne sais pas combien de temps il y a eu d'écart au niveau de l'étape mais du coup un écart de compter par rapport à Pogacar 4 minutes 50 mais du coup le moins 5 risque de faire mal sur cette étape et le top 10 à mon avis va être injouable mais je vais essayer de faire de mon mieux évidemment avec mon coureur alors que le maillot bleu de Meilleur Jeune est quand même pas mal stylé et on arrive directement dans la montée finale on est à 22 km de l'arrivée on est dans la montée finale malheureusement le moins 5 risque de faire mal dans cette montée finale mais ma barre jaune pour l'instant est entière je vais essayer de suivre évidemment le tempo emmener devant et on va aller voir comment ça évolue dans cette montée alors que mon seul objectif ça va être de tenir le rythme emmener devant on vient de passer le sommet de ce seconde catégorie le moins 5 malheureusement me pénalise de fou sur cette étape mais je vais essayer quand même désormais de récupérer je vais dire à mon coéquipier Berwick de me protéger même d'aller me chercher de l'eau alors que moi il va falloir clairement que je sois dans de la gestion on est pour l'instant 50 dans le peloton le DS voulait que je fasse top 10 ça sera pas évident tout simplement de faire top 10 ça va être même presque impossible mais on va voir comment je me débrouille désormais dans ces 10 derniers kilomètres et on est directement dans les 3 derniers kilomètres de cette étape on va aller voir sur la droite de la route avec Yoann Escolset qui est suivi par Primoz Roglic et Leni Martinez on a Bello qui est également qui a suivi et moi je vais mettre pour l'instant Forcur 185 de toute façon je ne vais pas pouvoir suivre c'est sûr tout ce beau monde il va falloir que je monte quand même un rythme costaud dans cette montée moi ce que je vis c'est le top 10 en tout cas c'est ce que voulait le DS pour moi est-ce que je vais pouvoir aller chercher ce top 10 aucune idée en tout cas je vais sprinter désormais jusqu'à la ligne d'arriver avec mon coureur mais devant c'est Anepoachar qui s'impose assez largement sur cette 3ème étape et il s'impose devant Robidont et Pelayo Sanchez et moi je vais devoir même pas me contenter d'un top 10 mais au delà malheureusement avec mon coureur vu que je dois me contenter d'une 14ème place sur cette 3ème étape mais après voilà le DS il a vu trop grand pour moi et le moins 5 et avec même le moins 5 c'était impossible de faire mieux et du coup on peut voir les podiums et à cette 3ème étape où du coup Pogacar s'est imposé au classement général il augmente son avance le talent est Pogacar alors que moi je suis désormais 3ème à 25 secondes Pogacar il montre sa supériorité pour l'instant sur ce tour d'Andalousie on a Vingogors qui est quand même un peu en difficulté par rapport au Tadei et maintenant on va aller effectuer la 4ème étape de cette course qui va être une étape vallonnée avec un long col je crois bien mais une étape où il risque à mon avis de ne pas avoir des cas l'étape sans flamme il reste 25 km avant l'arrivée on est dans l'alto des pourchers 14 non 8 km 6 à 7,9% on va arriver à 1483 mètres d'altitude on n'est plus que 40 dans le peloton ça a explosé tout simplement sur cette étape j'ai un beau plus avec mon coureur on ne s'est pas retrouvé au départ parce que le DS il ne m'a pas donné d'objectif particulier sur cette 4ème étape et on va voir désormais comment je me débrouille dans ce final justement d'étape et j'ai tout donné avec mon coureur dans l'alto des pourchers j'ai tout fait exploser dans le peloton on n'est plus qu'une dizaine ah ouais mais là on a Pogacar qui en profite il est très costaud le Tanej Pogacar il va accélérer suivi directement par Carlos Rodriguez le 6ème du classement général et moi pour l'instant je vais me battre dans les roues avec mon coureur peut-être que c'était pas la meilleure stratégie au monde de suivre le tempo qui est emmené maintenant je vais rester dans les roues et je vais essayer de récupérer dans cette longue descente en espérant que je puisse faire le sprint dans le final pour aller gagner allez désormais 1,4 km avant la ligne et moi je vais tenter le sprint avec mon coureur est-ce qu'il va pouvoir être beau ce sprint il est plutôt pas mal mais je crois que je vais pas m'imposer même si je reviens fort dans les derniers mètres ah je dois me contenter de la 3ème place derrière Simon Yates c'est à des Pogacar un nouveau podium quand même dans cet épisode alors qu'ensuite on a Luke Plav qui fait 4 et Bob Younger 5 on va aller voir du coup au niveau des podiums si je prends et si je reprends la 2ème place alors que pour l'instant j'étais 3ème provisor avec mon coureur et on peut voir du coup les podiums c'est à cette 4ème étape où du coup il y a un écart à partir de la 7ème place et au classement général avec mon coureur je me retrouve désormais 2ème derrière Pogacar et ensuite on a Simon Yates qui est 3ème à 1 seconde de moi on verra si sur le chrono il peut me rattraper mais je vais tout donner avec mon coureur sur le chrono pour essayer de conserver au moins un top 7 au général normalement le top 7 est assuré mais on verra si je peux le conserver sur le chrono en tout cas j'empoche 17 points avec cette 3ème place et désormais on va se retrouver pour la dernière étape de cette Vuelta Andalusia et sûrement la dernière course également de la vidéo et on va se retrouver au départ avec mon coureur j'ai loupé un peu le départ avec mon coureur j'ai un 0 pour cette dernière étape de la route d'Andalusie oui l'objectif c'est de terminer dans le top 20 de l'étape je vais donc essayer de faire ce top 20 et on va se retrouver directement au premier inter c'est à dire où Primoz Roglic est en tête en 8.28 non même plus que c'est Wingord qui est en tête désormais en 8.28 et j'arrive déjà au premier inter avec mon coureur on va voir où je suis placé au premier inter mais je suis pour l'instant 36ème à 39 secondes je suis loin de l'objectif du top 20 on va voir maintenant si à l'arrivée je peux être j'ai tout donné dans la partie la plus dure de ce chrono et maintenant on va voir si je peux bien terminer cette vidéo et cette étape en tout cas je vais tout donner jusqu'à la ligne et je signe le 13ème temps à 25 secondes le chrono a été parfaitement géré pour moi tandis que Pogacar s'impose et il met 23 secondes de deuxième il a tout écrasé tout simplement sur ce chrono le Pogacar est au classement général je termine finalement au pied du podium avec mon coureur à la 4ème place derrière Pogacar Simon Yates et Vigel Gord et devant Carlos Rodriguez qui termine assez loin de moi au classement du meilleur grimper Sarchir Ryan qui s'impose au classement par points c'est à des Pogacar je suis 4ème avec mon coureur et au classement des jeunes je m'impose avec ce maillot bien stylé que j'aurais porté presque tout au long de cette course remis sur la première étape où j'avais eu évidemment le maillot jaune mais du coup on va aller voir combien de points j'obtiens j'obtiens du coup 50 points suite à cette route d'Andalousie je passe presque au niveau 18 on verra si dans le prochain épisode je suis capable d'y passer mais normalement ça devrait le faire j'irai donc faire la plupart des classiques dans le prochain épisode et je m'arrêterai je pense à l'HAMSTEL mais du coup maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère que ce 20ème épisode en mode pro cycliste vous a plu j'espère évidemment que cette série vous plaise toujours autant évidemment si la vidéo vous a plu du coup vous savez comment la récompenser c'est à dire en lâchant un petit like comment me soutenir également en lâchant votre like n'hésitez pas également à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu et moins de plu dans cet épisode afin que je m'améliore pour la suite de cette série en mode pro cycliste et surtout n'oubliez pas de vous abonner de mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun des prochains épisodes sur cette série et pour ne pas louper le 21ème avec notamment l'HAMSTEL et notre premier monument avec Paris Roubaix à très bientôt du coup pour la suite de cette série en espérant que tout se passe bien ciao ciao ciao